C'est fait. Le 6 juin dernier, l'Association Restauration Québec a célébré ses 85 ans d'existence. Tout un exploit pour une association qui a débuté humblement avec une quinzaine de membres et qui peut se targuer d'en compter plusieurs milliers aujourd'hui. 85 ans de sagesse, de dynamisme, de proactivité, de réactivité à l'actualité, de défense de vos intérêts et d'accompagnement au quotidien. 85 ans. Des statistiques qui ne demandent pas et qui confirment l'importance et la légitimité du plus grand regroupement au Québec dédié à l'industrie de la restauration sous toutes ses formes. L'année financière 2022-2023 en aura été une qui aura permis à l'ARQ de concrétiser de gros projets, de solidifier ses acquis, mais aussi de consolider ses bases pour assurer sa pérennité. Notamment, l'association, locataire depuis 2008 du bâtiment qui loge son siège social, s'est portée acquéreur de celui-ci. Cet important investissement immobilier que j'ai approuvé a été étudié et planifié dans les moindres détails dans un but de contrôle des coûts d'exploitation et de prévision à long terme. Une autre cible à atteindre était de revenir à un nombre de membres proche de ce qu'il était en 2020. Afin d'y arriver, une campagne de recrutement jamais vue a été lancée en avril. Pour les 85 ans de l'ARQ, les nouveaux adhérents ont eu droit à 85 % de rabais sur leurs cotisations, rien de moins. Plus de membres, c'est aussi une plus grande force de négociation et de représentation. Tous en bénéficient. Cette année financière qui se termine marquera également le dernier bilan annuel de M. Alain Mayotte, président directeur général de l'ARQ, depuis 2014, alors qu'il prépare sa retraite après 36 ans de service. Un plan de transfert en bonnet du forme a été suivi avec succès afin que le directeur général adjoint, M. Laurence-Olivier Maloin-Trudel, prenne la relève au 1er janvier 2024. D'autres actions importantes ont également été effectuées, telles l'achat d'un nouveau système de gestion des membres qui permettra de suivre la banque de membres, d'en recruter de nouveaux et de s'assurer du suivi des paiements de ristournes. Une autre façon d'être efficace, c'est d'avoir une équipe complète au niveau de la permanence. Le Service des ressources humaines a travaillé fort cette année également, afin de recruter tout le personnel qualifié nécessaire. Mission accomplie! Loin de s'asseoir sur ses lauriers, l'Association travaille toujours à s'améliorer, à évoluer, à proposer une offre de service qui rejoint la réalité des restaurateurs. En effet, la restauration étant une industrie en constante évolution, l'ARQ ne peut pas faire autrement. Cette année, nous sommes devenus membres permanents de l'Alliance de l'Industrie touristique du Québec et avons fait la demande officielle auprès du ministère du Tourisme pour se faire reconnaître comme Association touristique sectorielle. Ce statut, une fois obtenu, permettrait à l'ARQ de voir ses dossiers portés et défendus par ce ministère auprès des autres instances gouvernementales. La RQ travaille sur de nombreux dossiers qui concernent ses membres et risquent de les impacter. Tout ce qui touche à l'environnement a beaucoup été à l'ordre du jour cette année, notamment la question du plastique à usage unique ainsi que le dossier de la consigne. Dans le cas de la consigne, nous avons réussi à obtenir une collecte dédiée à la porte pour les établissements de 25 places et plus. Il s'agit d'un gain important qui évitera à ces restaurants d'envoyer des employés à des points de collecte pour retourner les contenants en pleine pénurie de main-d'oeuvre. En plus des actions énumérées précédemment, l'équipe de l'ARQ n'a pas chômé en ce qui concerne ses interventions auprès des instances gouvernementales et de ses représentants pour défendre ses membres et les aider ultimement à gérer plus facilement leur établissement. Bien que son siège social soit situé à Montréal, l'ARQ tient à aller à la rencontre de ses membres, mais aussi des non-membres, dans leurs régions respectives. Que ce soit pour leur présenter ses services, les mettre en contact avec des fournisseurs et des transformateurs, discuter avec eux des enjeux propres à leur réalité régionale ou autre. Tout ça pour leur faire savoir qu'ils sont importants pour l'association, peu importe où ils se trouvent. L'ARQ profite également de ces événements pour souligner une date d'anniversaire significative de leur établissement via les prix reconnaissance. Visualisation, planification, réalisation. Le regard vers l'avant, toujours à vouloir vous en offrir plus, à se surpasser, à l'atteinte des résultats positifs pour ses membres. Toujours autant de chantier au calendrier, mais toujours autant de volonté de votre association et de sa permanence pour arriver à leur fin. L'année 2023 marque aussi la fin de mon mandat et la nomination d'une nouvelle présidente à la tête du conseil d'administration de l'ARQ, soit Mme Danielle Beaulieu, propriétaire de l'hôtel Mortagne à Boucherville. À cet effet, je me suis assuré que le transfert de responsabilité se fasse dans la conformité. L'ARQ ne serait pas ce qu'elle est sans avoir à ses côtés ses nombreux partenaires, qui croient aussi en sa mission d'aider les propriétaires d'établissements dans leur quotidien. C'est ici que se termine mon mandat en tant que président du conseil d'administration de l'ARQ. Je vous laisse entre très bonnes mains les restauratrices et restaurateurs qui siégeront sur le conseil d'administration 2023-2024, qui sont des personnes d'exception, qui cumulent des dizaines et des dizaines d'années d'expérience dans l'industrie. Ils savent ce que vous vivez, car ils connaissent les mêmes enjeux que vous. Je termine en vous remerciant de m'avoir fait confiance et je vous souhaite de continuer d'être animé par votre passion, notre passion. L'ARQ, aux côtés de la restauration, sous toutes ses formes. L'ARQ, aux côtés de la restauration, sous toutes ses formes. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada